bonjour bonsoir à tout le monde je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne je suis Kamenic TV c'est une chaîne pour apprendre et comprendre et spécialiser pour la communication française et d'autres langues alors aujourd'hui on va faire la correction de l'activité vers des compléments il y a un ensemble d'activités vrai ou faux complété par l'adverbe correspondant on a donc deux activités tout d'abord on va les corriger ensemble alors vrai ou faux lise un très joli collier clair importé des bijoux les deux amis vont manger ensemble parce que c'est vrai ou faux quelle est donc la proposition qui est juste la proposition qui est fausse alors tout d'abord on va réécouter encore fois le dialogue entre lise et claire la situation de communication que vous connaissez tous c'est un dîner pour deux amis de l'acte parole faire des compléments allons-y on va réécouter encore fois le dialogue unité 36 faire des compléments un dîner entre amis qu'il est beau ce collier d'où est ce qu'il vient ces couleurs sont magnifiques je crois que ça vient d'afrique c'est un cadeau c'est splendide ça te va très bien merci et toi tu as toujours de belles écharpes je ne la connais pas celle là oh qu'elle est belle où est ce que tu l'as trouvée à dans une petite boutique à côté de chez moi que tu es élégante cette couleur te va très bien en plus ça va très bien avec ton manteau si je comprends bien nous sommes belles nous sommes élégantes et nous allons certainement bien manger ce soir car le dîner sent bon et a l'air délicieux voici donc les bonnes réponses lise un très joli collier est ce que ce est ce que lise un très joli collier alors on va choisir oui lise un très joli collier claire aime porter des bijoux non pas du tout mais elle aime porter des vêtements alors c'est faux choisit ça faut les deux amis vont manger ensemble bien sûr oui ils sont heureux et sont heureuses de dîner ensemble alors la réponse c'est vrai alors lise un très joli collier oui ça vient de l'afrique claire importé du jour dont elle aime beaucoup porter des vitements et à une jolie écharpe les deux amis vont manger ensemble c'est un dîner pour deux amis d'après là le nom de l'association de communication alors complété par l'adverbe correspondant alors il s'habille avec élégance alors qu'est ce qu'on dit élégance quel est l'adjectif dérivé de verbe élégance lorsqu'on trouve quelqu'un qui est comment c'est très bien vous avez trouvé la réponse alors qu'on dit élégant j'écris ici élégant et par quoi se termine cette adjective là par a été alors on dit il s'habille elle s'habille comment élégamment élégamment parce que normalement les adjectifs qui ont un six x a été pour transformer avec amont comme ça de cette façon d'élégal alors ça ce qu'on appelle l'adverbe qui change qui modifie le sens du verbe sa vie avec élégance à dire sa vie élégant vous avez bien compris alors élégant c'est un nom élégant élégante c'est un adjectif élégamment bien sûr c'est un adverbe on continue c'est un film récent récente pression récente voir ça veut dire actuel j'ai vu un film récent de clin d'issoude le récent alors ces verbes se termine par ent normalement on dit récemment ça c'est là bas c'est là bas l'orthographe des récemment c'est actuellement c'est quelque chose qui nous alors j'ai les vues au récemment le repas était très bon alors qu'ils ont dit ce qu'on dit j'ai bon manger non alors on dit j'ai bien mangé bien et bien manger l'explication est clair elle a expliqué clair clair c'est l'adjectif pendant clair c'est l'adjectif alors pour transformer l'advers on ajoute uniquement le civique sement on dit clairement elle conduit avec prudence prudence c'est le nom qui est donc l'adjectif qui vient de cela prudence on dit prudence très bien j'ai déjà entendu quelques réponses 1 mais j'ai déjà entendu la bonne réponse à la prénom on a dit j'ai vu comme l'exemple de récents sont prudents sur la même chose donc qu'est ce que vous voyez c'est la même chose c'était même si fixe ont été alors l'exemple on a déjà vu c'est récemment en regardant ici récemment c'est la même chose qu'ils sont dit prudas oui prudence pas prudence prudemment avec récemment alors elle parle avec douceur douceur un homme parle avec douceur un peu étrange normalement les hommes parlent avec sévérité avec ardeur les femmes parlent avec douceur bon douce 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 oui 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 j'ai entendu la bonne réponse doucement voilà vous voyez vous avez compris maintenant vous venez comprendre doucement alors doucement c'est l'adverbe qui vient de douce douce douceur la douceur c'est le nom qui vient de doucement le plat a l'air bon ils sont bons ils sont bons tout simplement qu'ils ont dit ils sont bons ils sont bons ils répondent avec politesse à la politesse ils répondent oui poli poli avec eux normalement non parce que poli c'est un adverbe c'est un adjectif peu on ajoute e du féminin mais lorsqu'on transforme ce type de de l'adjectif au à l'adverbe c'est un c'est un cas particulier on dit poli ment poli ment voilà poli ment mais bon l'impôt c'est poli ment alors mais vu vous pour transformer un adjectif ou l'adverbe il fait c'est de jeter mon comme l'exemple de poli ment comme l'exemple de doucement apparemment comme l'exemple de de gentiment il ya une règle pour transformer à l'adjectif à l'adverbe on transforme d'abord on écrit d'abord voilà on écrit d'abord le féminin de l'an le féminin de l'adjectif de l'adjectif tout douce doux douce doucement 1 vous avez compris doux douce doucement clair clairement les adjectifs qui ont été on dit avec a deuxième orienté élégamment élégamment prédemment prédemment récemment voilà alors les adjectifs qui se termine par pointé à la fin on ajoute eux deuxièmes ont été les adjectifs qui s'étaient même par une telle avant on ajoute aux deuxièmes ont été d'accord prudemment récemment c'est la même chose regardant il ya une tisse voilà c'est un été on dit eux deuxièmes ont été alors j'espère qu'on vous a bien compris maintenant alors normalement on doit utiliser les termes de vocabulaire concernant les accessoires les vêtements ou les bijoux alors compléter les légendes vous avez 1 jusqu'à 8 j'ai vite fait alors qu'est ce que c'est c'est un collier que collier de lise un collier alors qu'est ce que c'est oui déjà entendu la bonne réponse du boucle oui des boucles d'oreilles des boucles d'oreilles deux oreilles ici c'est très joli ah c'est une bag bag magique une bag magique bag magique bag magique c'est pour la bag magique alors ça parmi les vêtements on dit une écharpe il se trouve une écharpe un sac à main bienvenue du dame on vend ici des sacs à main sac à main oui ça comme un chapeau et des gants et de perdre au grand du père de vous aussi perdre au bon alors ça c'est une ceinture pour les hommes alors ça c'est un bracelet un joli bracelet pour les femmes voilà un collier des boucles d'oreilles une bague d'une chape un sac à main des chape à chapeau et du gant un ceinture un brassard alors pour terminer vous avez donc activité orale à vous vous faites des compléments à vos amis sur les vêtements leur appartement leur jardin je sais pas le dîner qu'ils ont préparé imaginez jouer les dialogues vous suivez le même modèle de lise avec claire un dîner pour deux amis alors on va retrouver encore fois un dîner pour deux amis avec des expressions de manière de dire allons-y on va retrouver encore fois on va lire tout simplement c'est pas écouter le dialogue on a écouté pas mal de fois maintenant on va lire le dialogue et on va rappeler on va se on va se rappeler bien sûr des expressions de actes de parole parler des compléments allons-y faire des compléments c'est l'acte de parole la l'association de communication c'est un dîner entre deux amis entre deux amis entre amis clair qu'elle est beau ce collier d'où est ce qu'il vient ses couleurs sont magnifiques alors il ya l'expression qu'il est beau pour le film on dit qu'elle est belle qu'elle est belle ce collier d'où est ce qu'il vient ses couleurs sont magnifiques alors lise il dit je crois que ça vient d'afrique je crois que ça vient d'afrique c'est un cadeau clair c'est splendide c'est très joli c'est splendide ça te va très bien ça te va très bien ça veut dire c'est à dire ça te convient merci toi tu as toujours de belles écharpes je ne la connais pas celle là qu'elle est belle où est ce que tu l'as trouvée or dans une petite boutique à côté de chez moi j'ai toujours de belles écharpes de belles écharpes tu as toujours de belles de beaux de belles du splendide de magnifique le formidable que tu es élégante au tuer une petite boutique pendant dans une petite boutique à côté de chez moi que tu es que tu es que tu es élégante que vous êtes élégant cette couleur tout va très bien en plus ça va très bien avec ton manteau ça va très bien ça va ça va très bien ça tôt combien ça veut dire c'est une expression un peu familier c'est un style familier si je comprends bien nous sommes belles nous sommes élégantes et nous avons certainement bien manger ce soir car le dîner est bon il ya l'air délicieux à l'air bon ça c'est bon ça c'est bon on a déjà vu ce dialogue claire et lise se font des compléments claire et bien sûr porter des bijoux l'autre et bien sûr non claire non claire m porter des vêtements lise m porter des bijoux alors manière de dire on a vu hier que c'est que tu es que vous êtes que c'est que tu es que vous êtes ce sont des expressions exclamatives on exprime notre admiration que c'est que tu es que vous êtes comme c'est cette ova ça tout va bien ça vous va bien et les jolies ton appartement c'est le style familier elle est belle cette robe aussi c'est le style familier ça ce banc ça a l'air bon ça a l'air délicieux alors tout ça il faut apprendre par coeur pour faire des compléments avec vous amis voilà répète avec moi s'il vous plaît que c'est que tu es que vous êtes comme c'est très bien cette ova ça te va bien ça vous va bien et les jolies ton appartement elle est belle cette robe ça soit bon ça a l'air bon ça a l'air délicieux voilà c'est tout pour le moment alors c'est fini pour ce moment ça suffit ça suffit ça y est on a déjà vu l'acte de parole faire des compléments un dîner entre amis comme situation lise et claire vous vous souvenez oui alors un dîner entre amis c'est la situation que je vous propose pendant deux séances alors l'adverbe on a déjà vu comment transformer l'adjectif en adverbe l'adverbe de manière comme clairement comme gentiment comme prudemment comme élégamment la différence voilà on a déjà vu quelques mots relatifs aux bijoux vêtements accessoires tout ça alors la prochaine la prochaine la prochaine oui oui vous vous demandez beaucoup qu'est donc là le projet la prochaine leçon de la communication progressive du français pour nous les habitants les les débutants je m'excuse c'est un lapsus à le parler dix autres c'est félicité cette fois bonne nouvelle comme soutien de communication l'acte de parole c'est félicité grammaire oui c'est très bon c'est la différence entre tous et toutes et tous vocabulaire l'opposé entre les deux mots la vie la mort la vie c'est le contraire de la mort la passe 114 alors au revoir à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît à votre chaîne je communique civile j'aime pour apprendre et comprendre réserve uniquement pour la communication et d'autres connaissances alors au revoir à la prochaine n'oubliez pas félicité pour l'acte de parole la proche le prochain cours de communication au revoir c'était avec vous monsieur c'est de l'aide de la chaîne du communique civile oui m m m m m m Sous-titrage ST' 501